qu'à la nato aux réseaux sociaux walla devant le public maya et radio la devant le public il faut faire très attention d'une fois qu'on résiste le thème télé ça j'ai gardé tout pour qu'on mérite pour qu'on mérite voilà d'ailleurs merci beaucoup merci merci voilà donc voilà voilà bay 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 n'a pas de courir ce souci ou voilà vidéo j'ai non moko a rano d'harano manipula information j'ai l'anico finale video l'obcena more another more another more a more study je vous jure merci beaucoup c'est le plus grand non c'est pas possible c'est pas possible c'est que quand tu veux aujourd'hui si tu veux mener un combat sur les réseaux sociaux il faut il faut le faire avec conviction il faut le faire avec conviction si tu le fais parce qu'on te paye de l'argent tu vas le regretter qui va le regretter si tu fais un combat aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce qu'on te paye de l'argent qui va le regretter d'une galeur bonsoir si les gars si les gars j'ai dit tu vas le regretter partager au maximum s'il vous plaît partager au maximum parce que il ya des gens qui n'ont rien compris où il ya l'argent ils sont là bas aujourd'hui moi depuis que j'ai mené depuis que j'ai commencé depuis que j'ai commencé à faire des vidéos je n'ai jamais effacé un de mes vidéos je n'efface pas je n'efface jamais mes vidéos parce que je le fais avec conviction personne ne paye de l'argent pour faire mes vidéos moi je suis quelqu'un qui admire et la cellule d'alain diallo moi j'ai toujours dit ici sur mes lames je ne suis pas de l'ufdg moi je suis pour et la cellule d'alain diallo moi je suis quelqu'un qui admire et la cellule d'alain diallo c'est pas parce qu'il me paye de l'argent il m'a jamais payé de l'argent d'abord depuis que j'ai commencé à parler de la cellule c'est hier que j'ai eu l'occasion de lui voir face à face de parler avec lui c'était hier j'ai jamais parlé avec la cellule d'alain diallo c'est pas hier moi je lui défends ici par conviction parce que c'est la vérité c'est la vérité qui me fait parler de la cellule parce que est la cellule d'alain diallo aujourd'hui quand on veut parler des hommes politiques en république de guinée messieurs frères et soeurs quand on parle d'un pays de quand on veut faire des élections dans un pays chacun doit choisir son politicien favori chacun doit choisir le parti où il veut adhérer et si vous avez quelqu'un à qui vous admirez comme moi j'admire et la cellule d'alain diallo en ce moment c'est pas à cause de l'argent qu'il faut le suivre il faut le suivre parce que vous avez confiance à lui vous avez confiance à ce qu'il dit et vous avez écouté très bien vous avez lu très bien le projet qu'il a mis sur place et vous avez bien compris que ce monsieur là il est là parce que lui il veut vraiment gouverner pour tout le pays les paroles de la cellule d'alain diallo depuis que j'ai commencé à le suivre il n'a jamais pas il n'a jamais changé il n'a jamais changé de parole il n'a jamais changé de parole il est toujours sur la même fois il et toujours sur la même voie guillemmette à mes foudilles dioclo des alla dicelles d'alain diallo de la gefouc'il mot suivront mais il n'a vraiment honnête de nous elala à à sange à la maquare à l'agissé loudal et gallou mimei jokira la giselle oufi goutoum à la giselle ouan de harimé yotar à la giselle qu'on a qui alla walli la mme hibri vraiment sa mme yidira la giselle vraiment n'est aucun boulot n'est pas qu'il ne gînerait n'est pas sincèrement mimei de encourager guinéen de foyer mais surtout la question qu'elle a non enlève au figo de joquer à la giselle waton joe comode et kalabou yale au majorité guillet la majorité des guillet comme il y a la giselle d'un ansi tawiyanga yali dundon koko jokkirta koufiyya et kou entere ou personel wata jokkou te yi paske ala giselle menen koumen jokkirimo ko paske medentangidi imo wawi darana de leididim imo wawi darana de gonga imo hidi gonga imo kouwondien diman kako menen koumen darorani ala giselle udale djallu ko paske kadime dari men tawiy ko nekdo moananda horemaani o jokkirta gokdo mone paske gilende mao imo yon komba do dek si tawiy hauri ko nekdo jokino do rankune haraino nado o fiongi kande jama laginem fokk jama laginem fokk pp no suti ala giselle udale djallu fok pp no suti ala giselle udale djallu kande si ala gidale udale djallu kande si ala gidale udale djallu kande si tawiy hauri be yalti kande do wadugol miting n'importe ou ndel aduna o wim n'importe ou paske ala mi andina yo do kande ala ko uri metu de moti nirigol jama wa le de fortodo moti nirahimbe iwra patu arafonta noko ngoto sabu 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 hondo sabu goto nung ala ko uri metu de fi hewti le de fortodo ala giselle udum ala giselle udum wawata darade do handi me ii na django hibe faala foo nokkel kare harakwe erop do fokk ala tawa beno on yi nyande belgik do ka paytoum salike pike me ii ni wende ma hibe faala foo ardo belgik denyane on yi jama akwa diton konga awa mi andina yo mwonde wawata nung ina n'importe qui ala giselle udum ina n'importe qui ala giselle udum ne pa n'importe qui pour mobiliser une foule ici en europe c'est pas facile la seule personne qui peut dire je dire moins d'une semaine c'est à dire aujourd'hui il est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est samedi si ala giselle udum demain je vous vois tout le monde à paris tous les guineens à paris je dis que tu verras tous les guineens à paris ça c'est un homme fort il est fort je dis nous les guineens nous savons même pas ce que dieu nous a donné ce que dieu nous a donné il faut le perdre pour le reconnaître pour savoir que dieu t'avait donné quelque chose de fabuleux et là c'est l'étoile de la république de guinée c'est l'étoile de la république de guinée il faut que les guinéens sachent que nous avons quelque chose de précieux à cet homme là cet homme là nous devons le respecter c'est dieu qui nous l'a donné c'est dieu qui nous a donné cet homme là respectons et là c'est l'étoile de l'étoile soutenons à la giselle de l'étoile moi je vous jure j'ai jamais connu la personne c'est la première fois que je le vois et que j'essange avec lui mais vraiment mais vraiment c'est un homme sage c'est un homme sage il n'est pas comparable il n'est pas comparable avec les gens c'est à dire quand je pense à Alpha Condé je dis vraiment je ne sais pas comment comment mais ça a été dur d'être comme à la giselle ou d'aller dans l'eau et savoir que quelqu'un comme Alpha Condé est en train de gouverner sur ta propre sur ton propre pouvoir parce que c'est lui qui devait gouverner à la giselle parce que c'est lui que le peuple avait voté mais Alpha Condé est arrogant comme lui une personne qui a qui s'est foutu de tous les guinéens une personne qui n'a jamais respecté le peuple ni la société civile ni les opposants ni les ni cette personne Alpha Condé n'a respecté personne dans la république de Guinée et c'est Nourale Ndiallo quand je pense à sa position je me dis vraiment ça a été un coup dur pour lui de gagner trois fois les élections et de ne pas gouverner et d'être là combattre imaginez-vous depuis le 18 octobre 2020 imaginez-vous le combat qu'Ela Giselle Nourale a mené moi quand je lui ai serré la main je pensais à tout ce qui s'est passé depuis les élections je vous dis l'homme fort de la république de Guinée c'est El Asselou Dallé Ndiallo El Asselou Dallé Ndiallo c'est l'homme fort mais je vous dis la pression qu'il a eue la dictature que Alpha Condé lui a lui a imaginez-vous lui a enfermé chez lui il ne peut pas sortir avec tout le monde qui était chez El Asselou Dallé Ndiallo imaginez-vous ça El Asselou a su supporter cela ça c'est un homme de paix ça c'est un homme de paix il aime les Guinéens il a assumé ses responsabilités il s'est proclamé vainqueur parce qu'il a gagné qui devait valider sa victoire la cour constitutionnelle ils ont refusé la CENI a volé la cour constitutionnelle a validé le vol Al Asselou Dallé Ndiallo a amené un recours que la cour constitutionnelle n'a même pas ouvert pour vérifier parce qu'Alfa Condé avait tout préparé un coup chaos mais ils se sont croisés avec l'homme fort de la République de Guinée Al Asselou Dallé Ndiallo il y a Alpha Condé et son clan disait que quelqu'un voulait Alpha Condé ne disait même pas le nom de Sennou ça c'était sur France 24 il dit quelqu'un voulait il y a un opposant qui veut participer aux élections pour après se autoproclamer vainqueur et aller se réfugier dans une ambassade Alpha Condé a dit ça sur France 24 imaginez-vous comment il est malhonnête ce monsieur là il dit on lui dit mais écoutez votre adversaire c'est Sennou Dallé non 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 il dit non 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 il y a beaucoup d'adversaires et lui il sait que c'est Sennou Dallé seul qui peut lui gagner on lui disait de dire le nom de la personne qui veut faire cela il ne voulait pas le dire il dit que lui il ne va pas dire le nom de quelqu'un mais il sait que il y a un opposant il y a un opposant qui veut participer aux élections après se autoproclamer vainqueur et aller se refuser dans une ambassade mais Sennou Dallé Ndiallo ce n'est pas un bandit ce n'est pas un clochard lui il ne grimpe pas des murs Alpha Condé c'est toi qui as grimpé des murs quand ça chauffait seulement il courait quand il était opposant dès que ça chauffait seulement il prenait il grimpe les murs mais Sennou Dallé Ndiallo lui a dit écoute moi je suis responsable voilà j'ai une famille tout la Guinée c'est ma famille moi je ne peux pas courir je suis chez moi je ne vais nulle part et c'est la vérité jusqu'à la fin rien que la vérité et Sennou Dallé Ndiallo a respecté sa parole il s'est auto-clamé vainqueur il est resté chez lui il n'est pas parti se refuser vous avez compris ? et pour ne pas qu'il sorte pour manifester pour réclamer sa victoire ils sont venus du confiné chez lui imaginez-vous comment est la abandonnité d'Alfa Condé c'est pour cela que je dis ceux qui aiment la vérité de venir écouter parce que c'est la vérité qu'on dit ici ici il n'y a pas de mensonge il n'y a pas de mensonge il n'y a pas d'injure voilà c'est la vérité dire qu'Alfa Condé est bandit c'est la vérité dire qu'Alfa Condé est malhonnête c'est la vérité c'est pas un jure ça c'est la vérité si tu ne veux pas maintenant entendre ces vérités tu n'es pas invité ici c'est ça la malhonnêteté d'Alfa Condé ça n'a pas de frontière pour ne pas que Sennou Dallé Ndiallo sort pour réclamer sa victoire parce qu'il a gagné il est parti confiner Sennou Dallé Ndiallo avec tous les gens qui étaient avec lui parce qu'il savait que les gens qui imaginez-vous le jour que Sennou Dallé Ndiallo a annoncé sa victoire vous avez vu les gens qui étaient sortis même les militaires les policiers qui étaient là-bas ils étaient d'accord tellement qu'il y avait l'enthousiasme il y a d'autres même militaires et policiers qui comment dirais-je qui sympathisait moi j'ai vu les images les gens sympathisés avec les corhabillés donc voilà mes chers frères celui qui ne connaît pas la valeur de ce monsieur-là Sennou Dallé Ndiallo c'est celui-là qui va insulter Sennou Dallé Ndiallo même si même si vous n'allez pas lui voter vous devez lui respecter parce que c'est un monsieur respectable c'est un monsieur honorable Karamba Djabi Karamba Djabi bonsoir c'est un monsieur à respecter mais vous savez nous les africains bien ça va merci beaucoup nous les africains nous ne respectons pas ce que Dieu nous a donné de bon nous regardons toujours ce que l'autre a nous regardons pas ce que nous avons on est tellement égoïste c'est coup c'est coup c'est coup c'est coup c'est coup quand et moi je n'ai pas invité parce que tu sais pour cela j'ai mis sur le titre là j'ai dit j'ai dit tous ceux qui veulent tous ceux qui aiment la vérité ici c'est la vérité qu'on parle c'est pas ici on ne ment pas ici il n'y a pas de manipulation monsieur Kanté ici il n'y a pas de manipulation c'est coup si tu n'aimes pas la vérité désabonde toi ou bien retire toi tout simplement ici on dit la vérité un monsieur comme Sennou Dallé Ndiallo personne ne doit l'insulter Sennou Dallé n'a jamais insulté les Guinéans Sennou Dallé Ndiallo a appris au contraire les Guinéans à défendre leurs droits Sennou Dallé Ndiallo il s'est mis au devant de la scène devant tous les Guinéans il a dit les policiers n'ont qu'à tirer il a appris les Guinéans à défendre leurs droits à ne pas avoir peur de défendre leurs droits ça c'est la vérité celui qui n'aime pas entendre ça il n'a qu'à partir hein salut Mohamed Samba celui qui n'aime pas entendre ça il n'a qu'à partir regardez mon frère il y a une publication du député du député français qui s'appelle Nannou autant je vais voir si je peux voir sa publication c'est pour cela je dis nous les africains nous n'avons c'est à dire nous ne pouvons pas valoriser ce que Dieu nous a donné parce que Dieu ne peut pas donner un pays comme quelqu'un comme Sennou Dallé Ndiallo et ces gens là vont rester là à lui récliminer à se foutre de lui avoir un politicien comme Sennou Dallé Ndiallo c'est pas facile quelqu'un un monsieur honnête dit responsable avec une expérience qu'il a avec l'expérience qu'il a quelqu'un qui a travaillé qui a géré le pays qui a travaillé proprement quelqu'un qui a fait ses études en République de Guinée qui a toute sa famille en République de Guinée quelqu'un qui a fait sa vie en Guinée quelqu'un qui connaît la Guinée comme sa mère personne ne doit se foutre de ce monsieur là ce monsieur là c'est un monsieur à respecter c'est un monument Sennou Dallé Ndiallo je vais essayer de vous lire ce que le député Monsieur Nando ce qu'il a dit de Sennou Dallé Ndiallo il a dit Sennou Dallé Ndiallo la sagesse très grand homme politique l'une des rencontres les plus marquantes sinon la plus marquante de mon parcours politique imaginez-vous un député français c'est à dire là pourquoi on le dit c'est pas un africain et même si c'est un africain qui le dit un Sénégalais un Ivoirien un Congolais un Zahirois c'est bien à le signaler pour nous les Guinéens parce que c'est une fierté imaginez-vous un député un député qui fait la politique ici en Europe il vous dit l'une des rencontres les plus marquantes sinon la plus marquante de mon de mon parcours politique non non vous les Guinéens vous les Guinéens vraiment c'est pas la peine les Guinéens qui n'ont pas compris l'histoire de Sennou Dallé les Guinéens qui n'ont pas encore compris qui n'ont pas encore accepté Sennou Dallé Ndiallo vraiment c'est dommage pour vous vraiment c'est dommage pour vous un Français un député français qui vous dit depuis qu'il a commencé à faire la politique c'est la rencontre qu'il a eu avec celle-là c'est la plus marquante dans son histoire dans son parcours politique c'est un député français qui vous le dit c'est pas africain un député français qui vous le dit mes chers frères Guinéens réveillez-vous vous qui n'avez rien compris réveillez-vous je vous parle de la Sennou Dallé Ndiallo je vous parle de la Sennou Dallé Ndiallo il m'a rien donné il m'a pas payé mais je vous parle de lui parce que je suis Guinéen j'aime mon pays je suis patriote c'est pour cela que je vous parle je dis ce que Nando le français le député français a dit c'est pas quelqu'un que Sennou Dallé Ndiallo a payé de l'argent Sennou Dallé n'a pas payé Nando ici il y a d'autres africains ici d'autres guinéens qui vont dire Sennou M'a payé de l'argent c'est pour cela que je parle parce qu'il y a trop de malhonnête c'est pour cela c'est normal que d'autres le pensent parce que nous les gens actuellement les gens qui ont promu tous ceux qui ont promotionné le troisième mandat c'est des gens qui ont reçu de l'argent c'est des gens qui avaient de l'intérêt personnel c'est des gens qui ont été c'est des gens à qui on a donné de l'argent jusqu'à présent il y a des gens à qui on donne de l'argent pour faire des vidéos il y a des gens qui ont combattu tous leurs combats là c'est du mensonge on le sait nous sommes tous des Guinéens on le sait aujourd'hui c'est pour cela quand tu parles de quelqu'un on dit que c'est parce que tu es paix mais moi cher frère je vous jure je vous jure c'est l'honneur je vous jure c'est tout ce qui me coûte cher je vous dis je vous jure c'est le Coran et là c'est le Galen Diallo m'a rien donné je le défends parce qu'il est Guiné parce que c'est l'homme qu'il faut pour la Guinée parce que c'est un homme responsable un homme digne là je continue à citer ce que Nando a écrit l'une des rencontres les plus marquantes sinon la plus marquante de mon parcours politique il dit quel honneur de le recevoir à mon bureau à l'Assemblée Nationale il dit quel honneur de recevoir ce Noudalen Diallo ça c'est un français qui le dit un député français c'est pour cela je dis ceux qui aiment la vérité venez écouter c'est pour vous faire comprendre que vous avez quelque chose de grandiose chez vous en République de Guinée ce que les français politiciens ont admiré c'est pour nous les Guinéans c'est Noudalen Diallo un monsieur admirable il dit euh après cet échange à Paris avec celle Noudalen Diallo je comprends il dit il comprend tous les Guinéens et Guinéens il dit il comprend tous les Guinéens et Guinéens qui reconnaît en lui sagesse intelligence apaisement leadership et indépendance d'esprit mes chers frères nous avons quelque chose de grandiose nous avons quelque chose de grandiose nous avons quelque chose de grandiose mes chers frères Guinéens c'est Noudalen Diallo c'est pas n'importe qui mes frères j'ai fait esprit de venir ici pour vous le dire aujourd'hui parce que beaucoup n'ont pas compris il faut que les gens commencent à comprendre mes chers frères il faut qu'on sache que Dieu nous a donné un grand monsieur un grand politicien un grand homme un homme véridique un homme sincère un grand combattant un homme qui aime la vérité un homme qui aime le pays nous avons quelqu'un qui peut nous aider à instaurer définitivement des institutions fortes en république de Guinée mes chers frères en appellation un homme nature en banque par le pays 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 par ce qu'il y a une des pouvoirs par le pays excusez-moi mes frères c'est un appel important il fallait que je le prends et en guinembe et en guinembe et d'un juge et d'un juge koti n'unko ala jisselu dalen djallu alla no okien koti ala jisselu dalen djallu billaye wallaye allah no okien komaouni kala yawi do ala jisselu on yi nekdo mwanda goutu kala yawi do ala jisselu on yi nekdo mwanda goutu ala jisselu nan yi nekdo ya wete on yi o kapasite mo jogi do mobilizasyon jama loun yi na ina kan ko wadani dungu warima ko allah wadani mwudu o tak po i da nukugo ko ima ko allah wadhi ko ima ko allah wadhi ko allah wadani dungu koko nando ee député du fransé diom wou wikon wou apre set apre cet échange à paris avec selu dalen djallu je comprends toutes les guinéennes et guinéans qui reconnaissent en lui sa zèche intelligence apaisement leadership indépendance d'esprit c'est-à-dire o andi ko hondun djaka guiné yembe beng hi irisselu dalen djallu ko guiné yembe beng iniri djaka o nekdo kote djlo ko guiné yembe beng djaka jokiri o o fami djaka kofi hondun bai o fouti alah jisselu djaja kanko djaka kanko djaka kanko porta djaka kanko par à l'agissé loukou ou un bon temps notawa et copulie marco d'eux et carrière politique ma com c'est à lui on a compris marco de moindre carrière politique ma com à jama la guine à water l'ignor water l'ignor dont andy goto pour andy la l'offre à l'eau 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 à l'élection d'une préparée à l'issue à défaut pardon à l'élection d'ici la suite mais voilà le vidéo telly l'eau de full bear in me know the summer world we want to be the only in you are not done I like it today so we don't even you are not done with we may sit and we nous n'avons pas de l'hôpital il n'avons pas de l'hôpital comme à tout le délai de s'il pas de l'hôpital comme un coup de l'action alors bien le lion alors voilà ni a d'autres et à la giselle une année pour le passé par une continue le vioe au nom de la semaine saïda n'a de gogavata ardo mingoumi in c'est pas n'importe qui connaît le droit de diner et d'avoir un dénoncé d'amour et connu t'est dit à la giselle luna saboteur à la giselle il a sa beauté de l'especte et héros aïe corollie et comment défendre ses droits légitimement ou indanido gine d'un don l'anto aïe goto aroita la gine d'o il n'aïe osi n'yani khande kadi wudi wadam d'un don andy mié on yon naka boudi haa osi ni fenane osali ala giselle lusin janino n'o lakini alfa konde habitino osi n'yani ala giselle lusani ala giselle lusino fanano mu nico landino alfa konde o alfa konde john n'yani n'o au singe au gil t'inkino seda ou inaachie mi gilto seda sini gilto kia seda ontumati mi keta boolidin minge bengure andi mei yaa leide posto me joulo ton konoko maami gilto seda taon Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour cela qu'il y avait des manifestations où il y avait des cailloux, où il y avait des preuils qui ont brûlé, où il y avait tout parce que c'est des gens qui n'avaient aucun état d'âme. Mais sinon les manifestations, il faut les protéger. Mais quand on vous dit qu'il y a une section cailloux, déjà il faut savoir qu'ils sont venus de loin. Ces gens-là ne venaient jamais protéger, les gens-là venaient tuer les gens dans les manifestations. C'est pour cela, d'autres se défendaient n'importe comment. Mais jamais ils ont pris des armes pour se défendre. Jamais. Malgré, malgré la pression. Donc Aladie Selou a eu l'occasion de ne même pas faire des efforts tout simplement de pacter avec le sanguinaire Alpha Kondé, si lui il voulait. Parce qu'Alpha Kondé voulait son pouvoir ou rien. Alpha Kondé voulait que le pouvoir ou rien. Mais Elasel Udalen Diallo a refusé catégoriquement. Catégoriquement. Parce qu'il pouvait avoir l'argent qu'il voulait pour Ali. Alpha Kondé pouvait le faire, mais il a refusé. Vous avez vu ? Donc, mes chers frères, je vous appelle, j'attire votre attention. Faites attention. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Celle de Elasel Udalen Diallo, c'est un nom à respecter.